bonjour bonsoir retour pour une petite ouverture de paquets airstone suite à la nouvelle extension on a économisé comme un gros dingo pendant ces derniers mois de silence et on va se faire une ouverture de 45 paquets gentiment 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 en espérant que ça soit fructueux c'est longtemps que je peux ouvert et pique allez hop on y va on y croit recrue la petite semaine piocher trois cartes ne plus j'ai trois serviteurs à un cristal dans votre deck right alors est ce qu'on découvre les cartes en même temps pas où ça va faire là les potions de gel je suis pas la peau de faker les cartes moi je suis là pour ouvrir wow et pique ça c'est l'ouverture qui commence bien baron boule de gras journaliste intrépide c'est rigolo une bonne ambiance toute classe toute classe vous voyez ce que maintenant il ya des nouvelles créatures quand même qu'ils sont on va dire tri tri classé qu'on retrouve chez paladin alors quand ça peut tombe voir à une épique c'est pas mal trois épiques piocher deux cartes si vous contrôlez un serviteur avec 6 pv ou plus mais toute classe d'accord le limon des go toxiques guerre haute une durabilité d'un mois pour le jeu pour le mur l'hôpital cheval de bloca qui va revenir en force oh putain en plus j'avais rejoint un chaman maroc cette chose ça fait toujours plaisir un petit chaman maroc allez on veut de la lumière jaune là rien mais bon faut bien avoir des cartes d'extension de façon même chef de jade invoque un golem de jade lui confère provocation donne un cristal de mana pendant ce tour uniquement prêtre une guerre réduit au silence et saliteur sauf que celle là est 5 5 5 chasseur en rade d'agonie donne plus de plus de un serviteur aléatoire dans votre main dans votre main ça c'est tout le temps à la fin de votre tour donc s'il reste en vie après il a trois points de vie il faut que ça reste en vie à la fin de votre tour 1 pv 2 donc elle est sortie sortie cette nuit l'extension en europe la méta a déjà dû être bouleversé bouleversifié donc c'est comme des nouvelles mécaniques où on donne des points de vie ou dans la main et non plus forcément sur le plateau ou dans le deck donne moins trois d'attaque à tous les serviteurs adverses pendant ce tour pour le prêtre c'est pas mal ça on doit que l'on va trouver le terrain on l'a joué trois fois on l'a une fois la grippe de jade invoque un golem de jade rend tout cpv un serviteur potion de folie vous prenez le contrôle d'un serviteur adverse avec deux d'attaque ou moins jusqu'à la fin du tour prêtre à la fin de votre tour ah bah voilà ça c'est une carte tri classé chasseur paladin guerrier contrebandière des baffons d'où ce sigle je pense on peut jouer dans les decks chasseurs paladin guerrier donne plus en plus un serviteur aléatoire dans votre main bon après j'ai déjà vu des mécaniques de dingue avec le jade là ça faisait des waouh et les paladin notamment marchandises volées donne plus en plus un serviteur aléatoire avec provocation dans votre main c'est très très spécifique coup de guerre en deux pv et deux pv euh la vie de tout à l'heure ok le prochain murloc que vous jouez pendant ce tour coûte de la vie au lieu de cristaux de mana crinière le prochain murloc que vous jouez coûte de la vie c'est d'accord c'est quatre quoi ça on l'a quatre fois c'est pas vrai ça y est c'est parti c'est parti quoi motard motard organe donc c'est pareil très classé on l'avait tout à l'heure intéressant enfin j'espère non je suis en fait quatre points de dégâts un voque un golem de jaad parce qu'après il ya une légendaire qui permet de faire des revues faire des trucs des golems de malades qui ont qu'ils gagnent plus un plus un à chaque fois que l'on sera golem j'ai cru voir ça c'est lui l'épic ok casse 4 et pique un point de vie camouflage bon pour 3 5 d'attaque c'est pas mal voir c'est pas géré c'est fort mais pas de gérer tellement de plein de manières différentes découvre un serviteur avec provocation je connais un gars les illustrations sont vraiment drôles découvre un serviteur provocation pas mal ça change avec de rôle d'agonie ça peut servir ça un moment bien particulier c'est cool un serviteur c'est à dire n'importe lequel on peut se retrouver qu'un qu'un tirion en avocant la chance allez un peu de lumière là voilà mage prêtre démoniste donc là voilà ce symbole messagère il ya les cabales ah oui c'est les cabales c'est ça qu'elle découvre une carte de match prête ou démoniste un fliche de points de dégâts combo invoque un golem de jade un golem de jade après faut savoir quelle caractéristique il aura ok on va voir tout ça on arrive à on en a ouvert 15 là un démon tiens pour cette affiche trois points de dégâts à tous les autres personnages et rigole pas lui clean de borne c'est pas mal pour cette guerre en 2pb pour plaisir ou une potion de métamorphose c'est un secret une fois que votre adversaire a joué sa vitale se transforme en mouton 1 1 tiens moutonnage par secret assez cool c'est fort mais en cas de pv aux deux héros pour un toute classe bon allez on en a ouvert 15 c'est reparti la suivante épique ça chauffe ça chauffe c'est pas parce que j'ai quand même pas payé que j'ai pas le droit de légendaire salaud de blizzard cri de guerre gagnent plus quatre plus quatre c'est votre arme à au moins trois d'attaque ça c'est pour ah oui un pirate pour un voleur donc pour un deck pirate donne plus et plus une bête allait attendre autrement la vue un fliche de points qui on a vu c'est pas mal ça c'est bien alors tout a l'air bien puis en fait encore et pique mais c'est du délire place ce serviteur dans le deck de votre traversaire en ral d'agonie d'accord à quoi ça pourrait bien servir place ça attend avec d'autres adversaires quand il meurt pour faire une carte de plus toute classe une carte de plus une carte de plus pour piocher plus ou pour le faire meuler pour l'emmerder parce qu'il est une carte bête à quelqu'un bon je sais pas je connais un gars le chef de jade cri de guerre invoque un golem de jade lui confère pour vocation invoque un golem de jade il faut savoir c'est quand même déjà de base de ce qu'il est quoi ouais on l'a vu toute classe qu'il y a un petit 5 points de dégâts à sa victoire adverse héral d'agonie implique 5 points de dégâts à votre héros 5 de 2 donc c'est nul mais ça nous coûte et quand elle meurt on se prend 55 dans la tête et c'est cher une boule de feu pour quatre ça fait six points de dégâts quoi et on morfle pas nous et on bon on n'a pas de créatures on board je ne sais pas mais bien de quelqu'un qui va nous faire un truc d'en faire avec 110 ans c'est la carte la plus pt du jeu la quai de la cabale cri de guerre le prochain secret que vous jouez pendant ce tour coup de zéro le prochain secret que vous jouez de copie de ses serviteurs à 5 2 2 quoi ils ont fait des cartes chères pour remarquer guère invoque deux copies de ce serviteur remarque ça fait en t5 tu te retrouves avec que 3 3 2 2 quoi oui d'autant que si tu l'a boosté avant béhémoth de jeu la provocation fait de guerre invoque un golem de jade donc les golems de jade j'ai l'adversaire pour zéro pas mal ça j'aime pour le match freeze ça va peut-être revenir un peu allez là enquêteurs perspicace cri de guerre les serviteurs adverses perdent le camouflage bon ça c'est pourquoi on doit rencontrer un voleur qui joue des dissimulés c'est très 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 particulier ah ouais ou le vrai ou le tu vois le chasseur avec son piège sirop cri aux anciennes gale cri de guerre gagne plus de plus aussi un adversaire et gelé camouflage ras de l'agonie invoque un golem de jade voyez du camouflage ça revient le camouflage cri de guerre donne plus en plus un merloc aléatoire dans votre main ah c'est pas la danse ça c'est un druide voleurs chamanes voilà l'autre triclasse une carte de druide voleurs au chaman vous voyez pas que le prêtre il va revenir avec des bonnes cartes je ne l'ai pas encore vu elle découvre une carte de druide 5-5-3 par contre le prochain model que vous jouez pendant ce tour coûte de la vie on l'a déjà vu en doré caches d'armes à nouveau secret une fois que votre adversaire a joué un serviteur donne plus de plus et un serviteur aléatoire dans votre main fois que votre adversaire a joué un serviteur ça donne plus et plus de 1 serviteur aléatoire dans votre main, il faut qu'il attire d'avoir un coup je sais pas je suis pas d'avis tour sympa avec arde de vrai un pliche 5 points la vue crit de guerre gagne gagne charge c'est la main de votre adversaire est vide waouh la condition tout pourri quoi crit de guerre contre un chasseur crit de guerre gagne charge c'est la main de votre adversaire bof ouais bof crit de guerre gagne plus et plus aussi un serviteur aléa 5 donc ça devient une une 5 5 pour 3 ça arrive quand même que ça c'est sûr que ça arrive mais bon en mid game quoi c'est l'enlève donc l'épic épique et une clé de guerre et une dorée de voleurs chamanes une tri classe et split jade donc l'épic c'est une fois que se attaquer un héros une fois que ce serviteur attaqué un héros pardon le transforme en serviteur aléatoire en coûtant six cristaux une fois que ce serviteur attaqué un héros donc pouvoir poser pour qu'il soit mort et qu'on attaque l'héros et après il se transforme en un t6 aléatoire il faut aussi faire un tour du pâté de maison sur la cloche-pied aussi donc pas de légendaire le bout de 20 paquets provocation 6 3 8 chef de jade choix des armes invoque un golem de jade ou place 3 copie de cette carte dans notre deck alors ça c'est intéressant de gonfler son deck dans certains cas bas surtout que tu peux commencer par faire trois copies de cette carte et puis après tu peux envoyer des golems invoque un golem de jade ou place 3 copie donc tu peux tu peux chier du golem de jade alors ça c'est pas mal puisque finalement qu'on a chaque fois qu'on pioche une carte c'est à chaque tour classe c'est classe et en plus parfois on pioche pour d'autres raisons évidemment ça c'est pas mal ça va faire peur évidemment donc ça va être un bon bon paratonnerre au moins pour 4 3 3 ça va vite voler en éclat mais paratonnerre après un t4 savoir à la place desquels t4 oracle règle et chat de gouttière qu'il y a un vocage à 1 1 tranquille soigneur aux aînes c'est fait qu'une guerre en tout c'est pv serviteur et on a vu bien plus à plus à plus à ce retard dans votre main ça c'est chasseur pas la guerrière aucun golem de jeunes qui garantit pv surcharge un soin chamane pour 4 et c'est pas mal ça on prend 6 pv là où on veut pour des karak qui sont pas qui sont pas pauvres ici c'est deux points de vie de la légendaire c'est quand vous voulez même si bon c'est pas légendaire qui font gagner hein c'est bien clair donne plus de plus à tous les serviteurs dans votre main ça on l'a vu de plus en plus on l'a vu coute de cristaux de moi pour chaque secret que vous avez joué pendant cette partie pas mal ça peut bien qu'elle est moins chère 5 5 ok shuriken inflige deux points de dégâts combo à aucun golem c'est sympa ça il va y avoir des trucs sympa avec avec le voleur donne moins trois d'attaque ça s'arrête aussi ça va pour contrôler les cartes un wyrm de mana rouge gain plus de chaque fois que vous lancez un sort oh le wyrm de mana version version level up le lépreux à plus de l'attaque un pirate tant que vous avez une arme équipée donc un petit pirate tranquille qui est à plus de deux avec une arme c'est cool pour le voleur notamment le guerrier même le druide en fait non c'est pas une arme lui non c'est pas une arme lui c'est une attaque chimiste fou tiens échange l'attaque et la vie d'un serviteur version 4-4 il faut piocher deux cartes et serviteurs piochés coûte deux cristaux de moins pour 5 alors est-ce que c'est est-ce que c'est cher ouais c'est cher mais les serviteurs piochés coûte deux cristaux de moins ça fait accélérer un peu pour 5 il y avait un truc de magos que j'ai pas vu que je connaissais pas comme une dorée rare on l'a vu le démonisme peut me démasse crit de guerre donne plus en plus un beau démon 4-5-4 tiens pour vocation 0-7 et le même ici en dos allez pas sur raflige 5 points de dégâts à tous les personnages potion de grand gros feu ça va faire du bien ça au démoniste de la rue et en plus ça tape aussi le héros donc 5 points de dégâts c'est bien pour 6 dans l'histoire du c8 et ça touche que les serviteurs et ça met des points de dégâts là pour le coup donc ça peut être boosté par ça peut être boosté par moi je le sentin l'eau c'est compagnie on a vu on a vu le deck pirate ça peut être bien dégueu aussi là c'est pas la même c'est pas la même merloc aussi hein oh une épique dorée le clan des rats oh il est trop beau oh en plus il va flancher le des mais un agonie invoque un nombre de rats un égal à l'attaque de ce serviteur assez action le boost un peu au niveau de l'attaque en agonie oh mais c'est assez chasseur j'ai dit dans le démoniste et là on mettait une avec une po avec une puissance chasseur est ce qu'il ya des trucs pour booster l'attaque ah bah oui avec le avec le maître chien déjà bon ça c'est déjà une légendaire parce que c'est une épique dorée ça vaut ça après faut savoir si la carte est forte déjà toute seule le chouette gouttière il est quand même juste trop drôle quoi le chouette gouttière je le veux en dorée oh et moi c'est plus du tout ce paquet là on a eu on a eu on a eu celui là peut être pas sur 45 paquets j'ai pas une légendaire même si j'ai pas mal d'épiques je suis quand même bien servi pas mal va mal d'épiques quand même hein ça on a déjà deux fois ah nan Іus gagne Une charge ah non sa l'on ne fout pas c'est aiguë c'est aiguë c'est aiguë si votre adversaire à six cartes ou plus dans sa main tu as vrai mais c'est impossible en s'arrêt des six quoi pour six cartes très rare c'est presque un job ça je sais pas qu'aux d'autres un secret quand un alors c'est un secret de paladin quand un serviteur allié meurt on le renvoie dans votre main non bah c'est simple ça avec un nouveau cri de guerre et tout ah oui c'est peut-être un beau petit combo avec des trucs il va me lâcher lui ouais 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 je vais pas l'avoir la même mal légendaire la voilà c'est la magos maître des angles soit l'intérêt d'une bonne carte parce que je pense que j'en aurais plus si votre deck ne contient pas de cartes en double comme un renault votre prochain sort lancé pendant ce tour coûte 0 cristal c'est quoi cette merde si votre deck ne contient pas de cartes en double votre prochain sort lancé pendant ce tour coûte 0 cristal quand je joue ça si je joue un renault donc l'intérêt c'est d'avoir des gros sort quoi qui coûte 0 c'est le prochain sort donc je veux dire un seul genre une pyro quoi tu mets ça et tu fais 10 gratos quoi bon ça c'est légendaire après si elle est nulle elle ira la casse mettre des encres solia potions de gel, escouidja, nani, nana comme une dorée elles sont belles les dorées au début je trouve que ça devait vachement bling bling là tac tac on les a déjà vu renvoie un serviteur ah non ça je l'ai pas vu 2,2,3 combo renvoie un serviteur allié dans votre main toujours agréable le voleur encore une épique quand même sur la terre suivi 2 points de dégâts au début de votre tour il est pas cher mais à chaque fois il prend 2 quoi pas pouvoir, est ce que ça peut combiner avec des trucs le fait qu'il y ait des dégâts oui ça combine avec, ah bah ça combine carrément avec avec le berserker, berserker guerrier j'avais carrément et évidemment la machine d'armure ça va carrément un sympa ça bon après ça vit pas non plus ça vit pas longtemps quoi mais ça peut comboter dernier des qui dernier paquet pour l'instant et un petit deck de base une griffe de jade qu'on n'avait pas d'ailleurs invoque un golem de jade surcharge une arme chamande ça l'avait vu tiens un dégâts des sorts de démons c'est l'enfin si on n'a jamais entour loup peur des bafons entour loup peur des bafons furie des vents tiens bon bah voilà allez allons voyons voir tout ce qu'on a en triple en double la collection toutes ces nouvelles cartes ça fait plaisir quand même on va tout de suite voir ce que ça nous... ah oui quand même 545 désenchanté all right ça je sais pas ce que ça pourrait emmerder d'avoir des cartes dans sa main surtout qu'après en plus il rejoue c'est l'autre qui l'a ok bon bah on va voir ce que ça donne on va essayer de se faire un petit déc c'est vrai que je vois bien il ya des cartes qui vont bien avec le guerrier là ok c'est cool bon bon bah voilà on va poster ça gentiment pas mal des pics quand même c'est quand même sympa voilà ciao bientôt à bientôt